... Je peux vous dire devant mes collègues présidents Mamoudou So et MSN que sans le crédit hôtelier, aujourd'hui, je pense qu'on ne parlerait plus de tourisme au Sénégal. Cela a permis d'aider plus de 1300 entreprises, donc de financer les BFR qu'on a besoin en fonds de roulement, donc pour permettre le paiement des salaires sur trois mois, et de supporter les coûts des facteurs que sont l'eau, l'électricité et le téléphone sur une période de trois mois. C'est une mesure sanitaire, il faut rendre à César ce que nous appartient à César, et nous remercions donc le chef de l'État pour avoir non seulement pris cette décision d'abonder le crédit hôtelier, mais également le ministre de l'Économie et des Finances, Abdaïd Abdel Diallo, pour avoir rapidement mis en place les ressources qui ont permis au crédit hôtelier de jouer son rôle très rapidement à la satisfaction de l'ensemble des acteurs du tourisme. Il faut du courage pour tout le monde. Les banques doivent jouer le jeu, tout le monde doit jouer le jeu. Quand quelqu'un meurt, quand vous lui tirez dessus, ça ne devient plus un mort, parce que la personne est déjà morte, ça devient une mutilation de cadavres. Eh bien, notre secteur aujourd'hui a atteint un seuil critique. Donc, il faut prendre des mesures à la hauteur de la gravité de cette pandémie. Les banques doivent accepter des reports, au moins jusqu'à l'année prochaine. Ça, à mon avis, ça me semble aller le soir. Au niveau également fiscal, le gouvernement a déjà pris des mesures que nous saluons, mais il faut aller plus loin. Et je pense que le ministre des Finances nous a prêté une oreille attentive. Et il faudra s'attendre à, effectivement, bientôt, à ce que des mesures soient prises dans le sens, encore une fois, d'un report beaucoup plus long qui tienne compte de la situation telle que nous la vivons en ce moment. et l'ouverture.